Ça, c'est mon projet de la littérature haïcienne dans le 20ème siècle, par Doug Williams. Ici, c'est une photo d'un groupe d'enfants à leur école. Haiti est un pays situé au sud des États-Unis, près de l'Océan Atlantique. Les Haitiens sont d'une société diverse, colorée, et ils sont très fiers d'être haïciens. En 2002, un tremblement de terre détruit une grande partie de leur économie. Beaucoup de gens se sentent morts et le pays a été dévasté. Au début du 20ème siècle, environ 1975, Americans s'occupaient pour maintenir la paix et aider le gouvernement. Leur occupation a fait les haïciens en colère et beaucoup de livres provenaient de cette situation. Cette photo montre un groupe d'Américains qui ont essayé de traverser une rivière, mais avec beaucoup de difficultés. Une nouvelle génération était née en réponse à l'occupation. Connue sous le nom de la Génération Gifle, ils ont écrit des livres, des journaux et des articles. La Génération Gifle a commencé avec trois nouveaux journaux. Ces articles ont contribué à maintenir les essences informées et ils sont devenus bien connus en l'essence culture. En 1920, il est question des chines cultureux devenue « si les haïciens sont françaises ou sont-ils haïciens ». Un homme déclarait qu'il était à son propre style. Cet homme a été Jean-Prince Mars. Ici, c'est une photo de célèbre mon sœur Mars. Jean-Prince Mars est vécu de 1876 depuis 1969. Il était le meneur des mouvements indigénistes. Il était également actif dans le gouvernement indiqué par ses travails comme le ministère des Affaires étrangères et aussi comme l'ambassadeur de français et la République dominicaine. Il vise un retour africain style et le début des mouvements de la culture haïcienne nouvelle. La prochaine personne à avoir un impact sur la littérature haïcienne était René Depestra. Depestra est né en août 19 1926 et il continue d'habiter aujourd'hui. René était bien connu de nombreux haïciens et il a travaillé comme un poète en écrivain. Il a écrit 10 livres. Adriana dit « Tout mes rêves » et « est une chêle ». En Adriana, qu'est-ce qui se passe à sa mariage ? Adriana s'est mariée quand tout à coup, elle meurt. Elle a tenté, puis elle est devenue un zombie. Elle se lève et commence à croire. Suivante, un groupe des exilis pense qu'elle est symbi-lissue, ou l'esprit de l'eau douce, et l'invite. Ça commence l'histoire de Adriana, de Adriana to my rift. « Est une chêle, mais c'est moins connu » est un recré de poème. Jacques Romain était né en juin 41907 et il a vécu depuis 1944. Il était un écrivain politicien et partisan du communisme. Même s'il était communiste, ses livres ont été très appréciés et du sont bien connus. Ses deux livres sont « Bois des bains » et « Gouverneur de la Rosée ». Gouverneur Rosée est le plus connu de la deux livres. Et aussi, comme le fondateur de l'Étienne Partie communiste, le gouvernement étienne le déteste. Après ça, il a été exilé par le président Étienne pour ses activités dans les partis communistes. Jacques Stéven est né en avril 22 et il a vécu jusqu'à l'âge de 39. Sa vie de famille lui a inspiré. Son père était un romancier et un journaliste. Son père lui a éduqué dans l'écriture et la lecture et il a fait une passion de Jacques pour l'écriture. Jacques était le fondateur de La Rouge, un mouvement littéraire qui a commencé en Éty. Jacques a écrit quatre livres, mais le plus connu est « Compeur Général Solé » ou « Général Son ». Les critiques disent « Il faut que tu lis ce livre pour comprendre Éty ». Les trois autres livres sont « Les arbres musciens », « Les espaces d'un soulement » et « Romain Sarra aux étoiles ». Juste comme Jacques Romain, Jacques Alex a participé dans les partis communistes. Alex était le fondateur de la Partie pour l'Entente Nationale ou PEP. Et il était très évolué et il allait en Russie pour une convention communiste. Quand il est arrivé à Muscat où il a signé la déclaration de quatre vingt et un pour les pédits de Éty. Quand il est revenu, il a été capturé par des soldats et transporté à Port-au-Prince où personne ne l'est revu. La littérature haïtienne est différente de la littérature anglaise. Alors, c'est qu'il y a un grand nombre d'écrivains anglais. Éty n'a pas produit de nombreux écrivains célébrés. Les États-Unis ont une grande population, mais Éty a une petite population. Donc, il est rare qu'Éty a été fait un bon écrivain. Les États-Unis ont produit de nombreux livres, mais ils ont des styles différents et sujets que des livres haïtiens. Et c'est fin. ... ...